Je m'appelle Olivier Veller, archéologue de la Préhistoire. Je me suis lancé dans une drôle d'aventure. Il me faut me souvenir de tout, alors j'écris une sorte de journal de bord. L'archéologie peut-elle raconter des contes de fées ? La fouille d'un site, où a été tourné à l'été 1970 le film de Jacques Demi, Peau d'Âne, devrait apporter des réponses. La cave du château, donc. Voilà, où peut-être une des scènes a été tournée. Donc en fait, il y a quand même une partie des scènes qui se sont déroulées dans le château. Justement, j'étais assez surpris. Il y en a peut-être une, mais ça, il faudra qu'on vérifie. Et peut-être une dans une des caves. Ce 30 avril 2012, quand mon ami Pierre-Arnaud de Labrief me fait visiter son château situé à Gambay, au fin fond de la forêt de Rambouillet, je suis loin de me douter de toutes les surprises que je vais rencontrer dans cette aventure. Parce que le château, on ne le voit pas du tout apparaître dans le film. Construit au XVIe siècle, le château appartient à sa famille depuis la Révolution. Vendu comme bien national, il a été racheté par le marquis de Labrief en 1795, son précédent propriétaire ayant été guillotiné deux ans auparavant sous la terreur. On va aller voir un endroit où il y a une scène très courte, que je n'avais pas, d'ailleurs, je n'avais jamais fait attention. Une scène qui est tombée dans la cave, où il y a une des jeunes filles qui se prépare pour aller essayer la bague. Donc c'est en voyant le film que tu as reconnu la pièce. Avec mon équipe, nous allons essayer de tirer tous les fils possibles pour comprendre les liens et les différences entre le cinéma, ses restes matériels, le texte de Charles Perrault et la tradition populaire. C'est immense ! Recueillir les témoignages des participants au tournage, rencontrer des scientifiques, tout cela devrait nous faciliter les fouilles. Je suis à peu près sûr, je pense que c'est ici. Il y a une deuxième cave un peu équivalente. Donc il y a sans doute leur petite établie de travail qui est juste devant la gauche. Il y a un feu dans la cheminée. Et il y a justement une des jeunes filles qui va aller essayer la bague, qui rentre par une porte, un couloir sans doute celui-là. La mer, dépêchez-vous, car le brin s'attend après nous. Miracle, mon doigt maigrit encore, c'est le mien qui passera l'anodon. Aïe, aïe, ma peau s'en va en l'envoi. Le mien est pelé jusqu'à l'eau. Cette punition n'est point volée, car vous n'êtes que deux essers volés. Moi, je t'avoue que ça me rappelle quelque chose. Et entre autres, la plaque foyer de la cheminée, je crois l'avoir vue apparaître dans la pièce de la cuisine du château. Le projet de faire ce documentaire est né à la fois d'une passion pour le film de Jacques Demi de Peau d'Anne. Et puis à la fois parce que tu avais effectivement des souvenirs très aigus, très précis et très pointus, très détaillés du tournage. Quelques souvenirs quand même. Ce souvenir qu'il y avait un clou planté dans l'arbre pour que le prince puisse grimper et enfin découvrir la princesse dans sa cabane. Ou encore le fait de souvenir que la cabane était restée debout pendant trois ou quatre ans, si j'ai mon souvenir. Ce qui veut dire que la cabane était faite en matériaux solides et donc qu'on a des chances de retrouver quelque chose en faisant la fouille de ce décor de cinéma. Donc on est sur celle-ci. Donc on est juste au carrefour, on est à la cote 126. 126, soyons précis. Et nous sommes partis à la recherche d'un clou. Ouais, là il y a un clou. Ce clou nous permet d'identifier le lieu du tournage des scènes de la cabane de Peau d'Anne. C'est bien respecté et donc c'est bien là, à cet endroit-là, que le carrosse s'arrête pour aller demander à la princesse de faire un gâteau. Et puis c'est bien sur ce chêne-là qu'un des laquais du carrosse s'endort en attendant que le gâteau soit cuit. Le bloc, la maison ici. Voilà. Et tu vois, il y a vraiment juste l'espace. Après, il faudra qu'on réunisse bien comment il fichue la maison par rapport au chêne. Le site de la cabane retrouvée ce jour-là me permet de préparer les fouilles de Peau d'Anne. Une drôle d'entreprise qui en surprenait plus d'un. Mais en archéologie, pour réunir les spécialistes et préparer le terrain, c'est un travail méticuleux et long. Et il faudra attendre cinq mois pour que le 28 septembre 2012 commence la prospection. C'est la preuve qui vient de la terre, rendre vrai ce qui fut légendaire, redonner aux objets leur vie.